Caste au livre Les heures lointaines de Kate Morton Présentation du roman Le titre en veille du roman est The Distant Hours Il a été publié en France en 2011 aux éditions Presse de la Cité Il fait 633 pages, je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille au lecteur aimant les romans historiques Quatrième de couverture Lorsqu'elle reçoit un courrier en provenance du Kent qui aurait dû lui arriver 50 ans auparavant Meredith Burchill révèle à sa fille Eddie un épisode de sa vie qu'elle avait gardé secret jusqu'alors En septembre 1939, comme beaucoup d'autres enfants, Meredith avait été évacuée de Londres et mise à l'abri à la campagne Recueillie par des aristocrates du Kent dans le château de Milsterst, elle était devenue l'amie de l'excentrique et talentueuse Juniper, la cadette de la famille Pourquoi Meredith a-t-elle dissimulé son passé à sa propre fille ? Et pourquoi n'est-elle pas restée en contact avec Juniper, devenue folle après avoir été abandonnée par son fiancé ? Afin de reconstituer le puzzle de son histoire familiale, Eddie se rend au château de Milsterst, dont les vieilles pierres cachent plus d'un secret Ce que j'ai pensé de ce roman Cela faisait très longtemps que je n'avais n'ai pas lu un livre de cette autrice Cela a été une agréable découverte Le résumé étant, je n'en parlerai pas plus Les personnages sont énigmatiques Eddie est une jeune femme qui travaille dans une petite maison d'édition à Londres Elle va s'intéresser au passé de sa maman pendant la période d'évacuation lors de la Seconde Guerre mondiale Percy, sa fille et Juniper sont trois soeurs d'un grand âge qui habitent dans un château dans le Kent, région anti du Royaume-Uni Chacune a une personnalité bien différente Percy, l'aînée, est froide et aime avoir sa soeur auprès d'elle Elle s'est beaucoup investie lors du conflit Sa fille, sa soeur jumelle, est calme, gentille, douce Elle aime l'écriture et la couture Juniper, la benjamine du trio, est un peu difficile à fermer Elle erre dans l'invitation comme une âme en peine depuis un terrible drame Elle a des pertes de mémoire Mère Edith, la mère d'Edith, ne parle jamais de son passé et surtout pas de la période de la guerre Elle semble avoir un lien étroit avec les trois soeurs et surtout avec Juniper Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue L'intrigue est complexe, on change régulièrement de temporalité, il ne faut pas se perdre L'outrice aborde des thèmes douloureux comme les périodes de rationnement, la résistance, l'évacuation des enfants longuens vers les campagnes du pays Les chapitres peuvent perdre très long L'écriture de Kate Morton est très immersive, cela permet d'instaurer le mystère La fin cloue bien le récit Par contre, j'ai trouvé des longueurs En bref, une assez bonne lecture Extrait du livre La plus jeune des filles s'appelle Juniper, ce qui veut dire Guenièvre Elle a 17 ans, elle est très belle et a de grands yeux C'est elle qui m'a emmenée au château Vous saviez qu'on fait le jean avec bébé de Guenièvre justement ? Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les thèmes traités et la fin Les points faibles de ce roman, les longueurs Voilà, c'en était pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur Youtube, à vous abonner à la chaîne Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501